Est-ce que vous pensez que François Cluzet laissera une trace dans le cinéma français ? Je pense qu'il n'en laissera aucune. Ah oui, pourquoi ? Alors on va faire du bien à votre égo, on va vous faire une interview à Alain Delon. Est-ce que François Cluzet est une star au Japon ? François Cluzet n'est pas une star au Japon. Que pensez-vous de François Cluzet l'homme ? François Cluzet l'homme est quelqu'un de dense, de complexe et de tout à fait attachant qui mérite vraiment d'être découvert plus largement. Est-ce que vous pensez que François Cluzet est un bon acteur ? François Cluzet est certainement un des meilleurs acteurs qu'il y a en France en ce moment. Le public adore François Cluzet. François Cluzet n'est pas encore autant aimé qu'il le sera bientôt. Est-ce que François Cluzet a atteint aujourd'hui une certaine sérénité ? François Cluzet n'atteindra vraiment jamais une sérénité ou alors c'est quand il sera refroidi complètement. Non, François Cluzet est quelqu'un quand même de relativement inquiet, de relativement énervé par les dirigeants politiques, relativement énervé par les acteurs qui jouent comme des pieds, relativement énervé par l'humiliation que subissent les Noirs, les Gros, les Juifs. Donc François Cluzet n'est pas encore très serein. Ne le sera jamais je crois. On dit que François Cluzet est devenu beau gosse. Il en pense quoi François Cluzet ? C'est-à-dire que François Cluzet a quitté le bar et évidemment, quittant la bière, a perdu quelques joues. Voilà. Vous pensez que François Cluzet doit beaucoup à son physique ? François Cluzet avait un physique qui lui permettait de jouer tout, c'est-à-dire un physique médium. Vous voyez, il peut jouer en même temps les fils de bonne famille et en même temps les fils d'ouvriers. Donc dans ce métier, c'est une bonne chose puisque vous êtes souvent dans le casting de fait. Est-ce que vous pensez que François Cluzet se définit plus comme un acteur ou comme un comédien ? Ah, sûrement François Cluzet comme un acteur. C'est évidemment chiant parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont comédiens. Mais moi, j'ai pris le parti d'essayer d'être spontané, de ramener le rôle à moi, ce qui fait toute la différence avec le théâtre et avec le personnage. Je me suis pris les pieds sans cesse dans ces histoires de personnages. Un jour, j'ai décidé d'arrêter de me prendre les pieds dans le tapis et de ramener le personnage à moi. Voilà. Est-ce que vous pensez que François Cluzet laissera une trace dans le cinéma français ? Je pense qu'il n'en laissera aucune. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que je pense que pour laisser une trace, il faut faire sa promotion personnelle en permanence et que finalement la trace, ça a à voir avec la postérité, c'est-à-dire avec des grands films, et que je n'en ai pas fait encore assez. Donc vous pensez que François Cluzet n'aura jamais une rue à son nom, par exemple ? Ah mais de tout cœur, j'espère n'avoir jamais une rue à mon nom. Est-ce que François Cluzet est fier d'avoir honoré toutes les femmes qui se sont présentées à François Cluzet ? Ah on y est. François Cluzet a eu beaucoup de manquements en ce qui concerne l'honneur aux femmes qui se sont présentées à lui. Vous savez, comme un peu dans le film, moi je suis un timide, et très longtemps les femmes n'aiment pas les timides parce qu'elles sont élevées aussi dans l'idée du prince charmant qui doit faire le premier pas. Alors le timide, lui, évidemment, attend clairement un effet tellement fort. Le timide, c'est pas très viril en fait pour les femmes. Exactement. C'est tout le problème. Est-ce que François Cluzet aime bien parler comme Alain Delon ? François Cluzet déteste parler comme Alain Delon. Est-ce que François Cluzet aimerait bien que cet interview se termine ? Non, François Cluzet préférerait qu'elle continue. Eh bien non, elle se termine. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada